Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un crash test avec les petites palettes blush et contour de chez Dior Et on va tester aussi le petit trio d'ombre à paupières de chez Kaja Je pense que ça se prononce comme ça Donc je vais commencer par appliquer le contour Donc c'est le Diorissimo en teint de 100 Vous avez dedans un highlighter et un contour Donc il m'a l'air quand même relativement clair Donc on va voir ce que ça donne Après c'est un contour et non un bronzer Donc on va voir, on y va Je pense que ça va être relativement clair Pour l'instant je vois à peine la couleur Après voilà c'est un contour, c'est pas censé être un bronzer Après je sais que dans la gamme il existe deux duos de bronzer Et deux duos de blush Enfin c'est pas de bronzer, c'est de contour Après ça reste très subtil mais c'est du contour encore une fois Je pense que c'est très léger Mais ça peut être aussi très joli Là j'ai encore un petit peu de bronzage Donc ça peut peut-être être un petit peu clair Mais au niveau du contour je trouve ça quand même relativement joli Si vous voulez quelque chose de discret Et qu'on voit bien le côté contour, c'est joli Après on peut venir quand même accentuer Là j'en ai mis quand même pas mal J'y vais quand même franchement avec mon pinceau Et c'est quand même joli C'est pas vraiment moi ce que j'aime J'aime quand c'est un peu plus voyant Mais pour un make-up de tous les jours Quelque chose de très simple Je trouve que ça suffit Ensuite je vais venir appliquer le duo highlighter et blush Le 457 Diorète Donc il est comme ceci Donc on va voir si le blush n'est pas trop pigmenté Donc là je prélève bien la matière Mais je vais venir tapoter pour éviter d'en avoir trop Et en fait à chaque fois chez Dior c'est vrai que c'est modulable Et on n'a pas tout de suite trop de pigmentation Et ça moi personnellement j'aime beaucoup Donc on peut vraiment venir intensifier ou non le blush Donc il est joli, il est légèrement satiné C'est pas un blush mat Il est très joli, il est très frais C'est vraiment des textures très très fines Mais qui font un teint vraiment super joli, super frais Très naturel, moi j'aime beaucoup Ensuite on va venir tester l'highlighter Qui a l'air d'être vraiment sublime Mais par contre très pailleté par rapport à l'autre Qui a dans le contour Qui va vous faire le swatch pour pouvoir vous comparer Donc là c'est l'highlighter qui est dans le duo avec le contour Voilà Et celui qui est avec le blush Il va être beaucoup plus pailleté Vous voyez il est juste ici Et au niveau du rendu vous voyez c'est un peu différent Il va être un peu plus peut-être pailleté Lumineux donc on va tester celui-ci Ce qui est bien c'est que les textures sont pas très poudreuses Donc ça c'est bien Donc ça reste vraiment quand même des textures Très jolies mais très subtiles Ça vient vraiment bien se fondre à la peau C'est ni trop ni pas assez Alors c'est sûr que pour moi qui ai l'habitude d'avoir Un highlighter vraiment très prononcé Ça va être assez soft Mais je trouve ça super joli En fait c'est très classe C'est très soft On peut venir intensifier quand même Mais c'est très joli Franchement c'est super joli C'est très fin On voit quand même qu'il y a du glow Mais ça reste vraiment très subtil Je trouve ça vraiment camon Je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est super joli Maintenant on va s'occuper du maquillage des yeux Et on va tester ce petit trio Donc on a ce fard là On a celui-ci Et on a celui-ci Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça Donc je vais prendre le fard mat Je vais prendre un pinceau Estompeur pour le creux Et je vais venir appliquer ça dans le creux Donc déjà on voit que c'est bien pigmenté C'est foncé mais pas encore trop Donc ça va Je vais voir si je vais l'intensifier après ou non Le fard est un peu poudreux Donc je tapote C'est vraiment des fards et une marque que je connais absolument pas Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez déjà testé cette marque Ce que vous en pensez Et si vous avez peut-être d'autres produits de la marque à me conseiller Donc je vais mettre ce fard là En coin externe Et sur la moitié de ma paupière C'est joli mais j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose Au niveau de ce fard On va voir quand ça sera fini Mais je vais voir si j'ai des chutes également Alors est-ce que j'ai des chutes ? Un petit peu Le fard est joli Mais on voit pas grand chose Après j'ai pas mis de base volontairement Parce que moi j'aime bien quand je teste des fards pour la première fois Ne pas mettre de base pour voir un peu la tenue Bon je pense qu'avec une base Peut-être que ça sera un peu plus intense Et on va venir appliquer Donc le fard lumineux Alors je vais tester au pinceau Et après si ça fonctionne pas Je viendrai tester au doigt Mais là je vois qu'au niveau du pinceau Ça ne se prélève pas Donc on va venir prendre au doigt Et on va venir appliquer ça Ouais C'est joli Mais c'est pas très uniforme comme couleur J'ai l'impression qu'il y a un côté où ça se voit plus que l'autre Mouais 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 C'était plus joli En swatch Que sur les yeux C'est pas vilain du tout Mais Je trouvais ça plus sympa En swatch Donc je vais reprendre le fard mat Et je vais venir un peu le mettre En coin externe Pour venir un petit peu Intensifier Mouais Mouais Je peux trouver aussi bien Et beaucoup moins cher Par exemple Les palettes de chez Makeup Revolution Que j'ai testé récemment Sont beaucoup mieux Et sont plus impactants Que cette palette Qui est à 30 euros Franchement C'est joli Mais c'est vraiment pas incroyable Ni au niveau forcément De la pigmentation Du rendu Donc là je vais prendre mon highlighter Que j'ai pris Pour le visage Je vais le mettre au niveau Du coin interne de mes yeux Bah honnêtement Ouais Par rapport à la petite palette Le petit trio comme ça C'est joli Mais c'est vraiment pas Ouais Moi je pense que C'est quelque chose que je vais pas garder Vraiment au niveau des swatchs C'était assez prometteur Mais je trouve que là C'est pas C'est pas incroyable Donc je mets du mascara Et je reviens Je viens d'appliquer mon mascara C'est le Climax De chez Nars J'aime toujours autant Ce mascara J'ai regardé D'un peu plus près Les fards Ils sont jolis Mais je trouve que Voilà C'est rien Je me répète Mais c'est rien d'exceptionnel Je m'attendais à quelque chose De beaucoup plus impactant Beaucoup plus Je sais pas C'est joli C'est Voilà C'est pas D'une pigmentation Incroyable Voilà C'est pas un coup de coeur Après Je vous les conseille pas forcément Si vous les testez Testez Mais ça vaut pas 30 euros Et dans ce cas là Je préfère mettre 10 euros Dans une palette Makeup Revolution Avec beaucoup plus de fards Et c'est beaucoup plus impactant Je trouve Que ce petit combo Enfin ce petit trio plutôt Ensuite On va terminer Avec un gloss De chez Chanel Alors je suis pas sûre Que le maquillage Avec le t-shirt Et le gloss Ça va aller Mais c'est pas grave On est là pour crash tester Donc c'est Le gloss 106 Et on va venir Appliquer ça Sur les lèvres Ah il est joli Alors je trouve Qu'il est très joli Parce que ça va venir Un petit peu Accentuer La couleur naturelle De mes lèvres Avec un côté Un petit peu plus intense Et il y a un effet Vraiment glossy Et je ne sais pas Si on voit vraiment Les paillettes dorées Ou les paillettes à l'intérieur Mais franchement Il est canon Donc à voir pour la tenue Après ça reste un gloss Donc ça va pas être Non plus d'une tenue extrême Bon alors Pour faire le petit bilan De ce crash test Alors pour le contour C'est vraiment très joli Par contre ça reste vraiment Quelque chose de très subtil Mais c'est canon Si vous voulez vraiment Un effet maquillé Mais pas trop Assez subtil Je trouve que c'est Super joli Là j'aime beaucoup mon teint C'est vrai que c'est Moins foncé Et intense Que ce que j'ai l'habitude De porter Mais franchement J'aime beaucoup Je pense que pour cet hiver Ça va être parfait L'highlighter Celui-ci Je ne l'ai pas testé Mais je pense Qu'il va être canon Au niveau du blush Encore une fois On peut venir Vraiment intensifier Ou non Le blush Quand on le voit là On se dit C'est assez puissant Et au final Ça peut être subtil Et vous avez vu Que j'en ai remis Quand même plusieurs fois Donc ça c'est bien Ça peut être modulable Très joli Les textures sont très fines Ça se fond parfaitement Sur la peau Donc c'est des palettes Qui coûtent cher Mais on sait pourquoi L'highlighter Il est joli Il est quand même impactant Malgré tout On a l'impression Quand on l'applique Que pas tellement Mais quand même Mais il se fond très bien Au visage Ça fait vraiment super joli Comme je vous l'ai dit Pour le petit trio Comme ça C'est sympa Le rendu est joli Je ne peux pas dire Que ça soit vilain C'est quand même Un peu pailleté Mais je m'attendais À autre chose Et voilà Ce n'est pas un coup de coeur C'était sympa de tester Mais je ne pense pas Que je retesterai D'autres teintes Et au niveau du gloss Bah écoutez Il est super joli J'aime beaucoup Parce que ça vient vraiment Rehausser la couleur naturelle De mes lèvres Avec un petit côté glossé Et des petites paillettes Franchement super joli À glisser dans le sac à main C'est canon Donc voilà C'était un petit crash test Assez rapide J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas À liker la vidéo À laisser un commentaire Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz